Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir obtenir une admission dans une école au Canada et être facilement éligible, admissible à la résidence permanente. Si certains d'entre vous ont l'intention d'étudier au Canada et d'y rester afin d'obtenir leur résidence permanente, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo. Cette vidéo va aborder les écoles qui sont hors Québec. Donc ici, on oublie vraiment la province du Québec. Étant donné les nouvelles mesures aussi exigeantes de jour en jour concernant les études au Québec, nous allons nous intéresser dans cette vidéo à d'autres écoles qui sont hors Québec et je tiens à préciser que le but de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment est-ce que vous allez obtenir une admission dans une école qui vous rend directement éligible à la résidence permanente. Donc, si vous êtes intéressé, je vous recommande de regarder cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Donc là, nous sommes sur Google. Vous le voyez, Google, ok? L'information est facile à trouver. Donc, vous allez sur Google et vous tapez ici, programme, ok? Programme pilote pour les étudiants étrangers, ok? Étudiants étrangers minoritaires. En toute simplicité. Sinon, le programme lui-même, c'est, comme il apparaît ici, programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire étudier au Canada en français dans des communautés qui sont minoritairement francophones. Donc, ça vous épargne les tracasseries d'obtenir à tout prix les admissions au Québec parce que vous parlez français. Donc, cette première partie, je vous l'avais déjà présentée dans des vidéos. On va faire un petit tour vite fait. On a programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, vous pourrez être admissible à ce programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire en fonction de votre situation, votre connaissance du français, l'endroit où vous résidez au Canada en tant que résident permanent, ok? Donc, tout cela, vous allez pouvoir venir le lire ici. Donc, le site est à bien répertorier l'information. Donc, les sections sont divisées telles que qui peut présenter une demande, les établissements d'enseignement désigné qui participent parce que ce n'est pas tous les établissements d'enseignement au Canada qui participent à ce programme, comment obtenir les documents requis, comment présenter une demande après avoir présenté une demande, qu'est-ce que vous allez faire ainsi que la voie d'accès à la résidence permanente. Donc, si je vous résume vite fait, la voie d'accès à la résidence permanente, c'est en fait, vous avez fait votre demande d'admission dans l'école, vous avez complété votre programme de formation, c'est après avoir complété votre programme de formation dans cette école qui est participante que vous allez devoir, en fait, vous êtes directement éligible à la résidence permanente, ok? Donc, moi, le but de cette vidéo, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pour vous montrer les écoles qui vont vous donner cette opportunité-là d'obtenir la résidence permanente au Canada. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien en bas de description d'information pour que vous puissiez aller en apprendre davantage. Mais étant donné que j'ai déjà présenté les autres parties dans des vidéos présentantes que je vais épingler à la fin de celle-ci, vous allez pouvoir aller ré-regarder les vidéos que j'ai déjà faites à ce sujet plus en profondeur. Là, on s'intéresse à cette partie-là, les établissements d'enseignement participants. Sachez que pour obtenir un permis d'études au Canada, que tu sois au Québec ou hors Québec, tu dois être inscrit dans ce qu'on appelle un établissement d'enseignement désigné. C'est l'établissement d'enseignement désigné qui va te donner donc ton admission et avec cette admission-là, tu vas pouvoir demander ton permis d'études. Si tu n'es pas dans un établissement d'enseignement désigné, sache que tu ne pourras pas obtenir un permis d'études, ok? Ça, c'est la condition que tout le monde connaît. Donc, si nous regardons sur les établissements d'enseignement participants, sachez qu'il y en a qui se sont ajoutés. On a le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Là, nous ne sommes pas au Québec, les gars. C'est possible d'étudier au Canada, il n'y a pas que le Québec et c'est mon but. Je répète et je le répète. Donc, les établissements d'enseignement désigné qui participent à ce programme, nous avons ici le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Là, il y a plusieurs campus qui sont admissibles à ce programme et la province, c'est au niveau du Nouveau-Brunswick. Et les admissions, ce serait pour septembre 2025 et c'est parfait parce qu'on aura amplement le temps de se préparer. Ensuite de ça, on a le Collège La Cité à Ottawa, donc dans la province de l'Ontario. Le Collège Mathieu en Saskatchewan. L'Université Laurentienne-Satbury qui se trouve également en Ontario. L'Université York-Toronto-Ontario. L'Université Airt en Ontario. Vous savez, il y a plusieurs établissements d'enseignement d'Ontario. L'Université de Moncton, plusieurs campus au niveau du Nouveau-Brunswick. L'Université de l'Alberta à Edmonton. L'Université de l'Ontario français. Et aussi l'Université d'Ottawa, donc en Ontario. Donc, comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour participer à ce programme-là au niveau de ces établissements d'enseignement? Donc, vous venez simplement, simplement, simplement. Vous allez choisir, par exemple, Collège Communautaire du Nouveau-Brunswick. Dans la province du Nouveau-Brunswick, vous choisissez, il y a plusieurs campus. Il y a Bass Rose, Comble Town, Dieppe, Edmonton, Pencil, Acadienne et autres. Comme ici, au niveau de l'Université de Moncton, on a aussi plusieurs provinces. On a Edmonton, Moncton et Chipagon. Donc, l'étape numéro 1, ça va être d'obtenir une admission dans un établissement. Donc, dans un des établissements qui sont ici. Sachez que les établissements d'enseignement qui sont là, ce sont des établissements d'enseignement qui sont en Québec, mais qui offrent des formations en français, OK? Donc, sachez que pour ceux qui sont intéressés d'entre vous, vous pouvez obtenir des admissions pour septembre 2025, pour mai 2025, pour janvier 2025, pour ceux qui sont pressés. Mais sinon, en général, ça va de septembre 2025, OK? Donc, ça, ce sont les établissements d'enseignement qui participent, OK? au programme pilote pour les étudiants, OK? Et étrangers qui vont étudier dans les communautés francophones en situation minoritaire. Maintenant, une fois que vous avez choisi l'établissement d'enseignement, on a par exemple le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, Collège Mathieu, Université Laurentienne et autres. On va prendre par exemple le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Le numéro de l'établissement d'enseignement désigné, c'est celui-ci. La province est ici. Premier semestre d'admissibilité, je l'ai répété, c'est septembre 2025. Nous allons maintenant aller sur le site internet du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et chercher une admission. Les admissions, ça prend des formations d'au moins deux ans à temps complet, OK? Quand on dit temps complet, c'est temps complet. Il n'y a pas de temps partiel. Moi, je vous le dis terre à terre. Premièrement, pour être admissible, être dans un établissement d'enseignement participant. Là, nous avons plus de combien? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix établissements d'enseignement désigné qui participent à ce programme. Donc, là, vous venez ici sur Google Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Il est simplement ici. Il apparaît. Vous avez son, le site d'accueil ici. Ça, c'est leur site internet, OK? Vous savez qu'ils participent au programme. Donc, vous venez, guide étudiant canadien, guide étudiant internationaux. Ça, c'est très bien pour les personnes qui ont besoin d'aide pour comprendre un peu c'est quoi les différents étapes. Donc, les démarches à entreprendre en prévision de vos études, frais à prévoir pendant vos études, programme de bourse, de recrutement et autres bourses. Il vous parle même déjà de la bourse. Il vous parle des exigences linguistiques, accompagnement à l'arrivée, hébergement, aide à la réussite, assurance maladie. En fait, vous avez tout ce que vous avez besoin. Surtout, hébergement, là, c'est ça qui cause souvent des problèmes. Ça a été l'une des causes, d'ailleurs, de la réduction du nombre d'étudiants ici au Québec. Donc, n'hésitez pas à parcourir le guide. Donc, nous ici, nous allons retourner sur la page d'accueil pour regarder au niveau des admissions. Donc, au niveau des admissions et inscriptions étudiants internationaux, OK? Étudiants internationaux, là, ils vous disent que comment compléter une demande d'admission, si vous êtes un candidat ou candidate canadien, veuillez consulter la section Futur étudiant canadien, voilà, voilà. Sinon, ici, c'est très, 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 très bien, les gars. Ils ont déjà même publié qu'ils participaient au programme pilote pour les étudiants dans les communautés concournées en situation minoritaire. Formulaire de déclaration d'intérêt pour le collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc, eux, ils fonctionnent avec le formulaire. Nous allons lire ces points ici parce que c'est très, 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 très important. J'ai adoré la façon qu'ils ont fait leur site parce qu'ils ont énoncé le programme, ils l'ont résumé et ils ont déjà dit aussi qu'ils participaient au programme. Donc, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à la partager et j'espère que vous me recevez très bien. Donc, avertissement, le collège communautaire du Nouveau-Brunswick n'a recours à aucune agence de recrutement ni à d'autres intermédiaires pour le recrutement à l'étranger. Donc, si jamais vous voyez des agences qui vous disent que nous, on recrute pour le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, là, ils vous ont menti, ok? Donc, soyez vigilants. Nous vous remercions sincèrement pour l'intérêt que vous portez à cette initiative parce qu'ils sont nombreux. Ils sont dix. Chacun aussi est à la course. Donc, chacun aussi veut avoir des étudiants, ok? Donc, les inscriptions pour l'admission à l'automne 2025 dans le cadre de ce projet pilote ouvriront dans les prochaines semaines. Donc, les gars, restez à l'affût. En attendant, nous vous invitons à prendre connaissance des exigences d'admission spécifiques au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick pour ce projet. Si vous remplissez l'ensemble des critères, nous vous encourageons à manifester votre intérêt en répondant aux questions ci-dessous. Seules les personnes répondant à toutes les exigences seront invitées à soumettre une demande d'admission dans le cadre de ce programme. Vu que c'est quand même un programme important, intéressant, qui te donne l'accès direct à la résidence permanente après ta formation. Donc, il est tout à fait normal que tu puisses remplir tous les critères d'exigence demandés, ok? Donc, si vous répondez à l'ensemble des exigences, vous pouvez opter pour une demande d'admission en utilisant notre processus régulier. Ça, c'est le processus de demande d'admission pour les étudiants internationaux. Donc, au niveau des exigences, CCNB, Collège communautaire du Nouveau-Brunswick que je vais donc appeler CCNB. Donc, exigeante numéro 1, c'est la nationalité. Donc, vous devez être citoyenne de l'un des pays suivants. Donc, ça, c'est le Collège communautaire qui a résumé, en fait, les exigences du programme, ok? Donc, faites-en de même si vous décidez de choisir un autre état absolument d'enseignement tel que l'Université de Moncton, l'Université York et autres, ok? Donc, lisez les conditions parce que ça se pourrait que chaque état absolument d'enseignement puisse ajouter ses spécificités, ok? Donc, condition numéro 1, la nationalité. Vous devez être citoyenne de l'un des pays suivants, soit le Bénin, le Burkina, le Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Saint-Lucie, Sao-Tome, Principe, Sénégal, Seychelles, Tchad, Togo et Tunisie. Donc, ce sont les pays qui sont admissibles dans le cadre de ce programme-là. Si votre pays ne s'y trouve pas, vous n'êtes pas admissible au critère numéro 1. Ce n'est pas la peine de venir demander dans les commentaires. Moi, je ne pourrais pas vous ajouter malheureusement à la liste, même si je voudrais bien, mais je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Deuxième critère, la résidence. Si, en fait, vous devez résider à l'extérieur du Canada au moment de la demande, ne me dites pas, oh, je suis au Québec, je suis à Ottawa, je suis en Alberta, est-ce que je peux participer? Non, vous ne pouvez pas participer parce que vous êtes déjà au Canada, ok? Et ils ont dit, vous devez résider à l'extérieur. Si tu es Camerounais et que tu te retrouves en France, tu peux participer. Si tu te retrouves au Venezuela, tu peux participer, mais tu ne dois pas être au Canada, ok? S'il te plaît. Troisième critère, le programme d'études. Vous devez soumettre une demande d'admission à un programme d'une durée de deux ans ou plus. C'est ce que je vous ai dit. Menant à l'obtention d'un diplôme. Menant à l'obtention d'un diplôme. On n'a pas dit que tu commences ta formation de deux ans en cours de route, tu t'arrêtes, tu t'es dit, oh, tu es admissible à la résidence. Non, 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 non. Tu fais ton programme de formation de deux ans ou plus, menant à un diplôme, ce qui sous-entend qu'à la fin de ta formation, tu es censé obtenir un diplôme, ok? Donc, la liste des programmes sélectionnés par le CCNB pour ce projet sera disponible prochainement. Une fois de plus, vous devez garder l'œil ouvert pour savoir quels sont les programmes qui sont admissibles. Quatrième critère, capacité financière. Vous allez devoir dispenser de ressources financières suffisantes pour couvrir vos frais de scolarité et de substance. Le CCNB exigera le paiement intégral des frais de scolarité pour la première année, ainsi que le transfert des frais de substance avant de délivrer la lettre d'admission et l'attestation de participation au projet pilote. Pourquoi? Parce que certains d'entre vous vont venir, commencent la première session, ils n'ont plus d'argent, ils vont faire quoi? Demande d'asile. Or, le gouvernement veut éviter des statuts un peu temporaires, légaux, quand vous voulez participer. Et vous savez qu'au bout du chemin, votre but, c'est la résidence permanente, c'est pas mieux de gâter. Parce qu'en ce moment, il y a des gens même qui ont des frais de scolarité, frais de substance et tout, mais ils sont pris dans les démarches ici au Québec. Ça fait, ça prend, ça prend, ça prend des années alors qu'ils peuvent essayer ailleurs au Canada et tel est le but de cette vidéo. Tu sais bien qu'étudier au Canada, ça prend de l'argent. Ça sert à rien de dire, ah mais eux aussi demandent de l'argent, tu sais bien que ça sera pas gratuit. Donc, mon cher, ils ont dit qu'ils vont exiger le paiement intégral des frais de scolarité pour la première année. Si toi, tu sais que tu as l'argent, c'est sûr que tu ne vas pas bouder, ok? Parce que tu sais ce que tu vas obtenir à la fin de la formation. Ils ajoutent que, en 2020, les frais de scolarité sont de 9 766 dollars, ok? On va dire que c'est moins de 9 000, c'est moins de 10 000 dollars quand même. C'est moins de 10 000 dollars quand même, donc c'est moins, moins cher que les écoles publiques ici au Québec, quoi, ok? Les frais de substance à prévoir pour participer à ce projet, c'est 16 161 dollars pour une personne seule, ok? Donc, au niveau des frais de scolarité, c'est quand même abordable pour une formation collégiale. Cinquième critère, c'est les compétences linguistiques. Donc, vous devez fournir une preuve de compétences linguistiques en français lors de votre demande d'admission. Les tests acceptés sont le TEF Canada et le TCF Canada avec un niveau minimal requis B2. B2, franchement, les gars, c'est le niveau minimum, ok? Cette exigence s'applique à tous les candidats. Ce qui veut dire, en résumé, que la capacité financière est exigée, les compétences linguistiques aussi sont exigées. Cette exigence s'applique à tous les étudiants, y compris ceux provenant des pays francophones et ayant fait leurs études en français. Donc, si tu te dis, oh, moi, je viens d'un pays francophone, je viens de la France, j'ai étudié toute ma vie en français, mon cher, tu vas faire l'examen de langue, ok? Donc, voilà. Sixième critère, orientation. Vous devez vous engager à suivre activement un processus d'orientation préalable au choix de votre programme d'études. Il vous accompagne même dans le choix de votre programme d'études. Septième critère, préparation avant l'arrivée. Vous devez participer activement à des sessions de préparation avant l'arrivée. Donc, il vous offre un accompagnement aussi et ça, c'est parfait. Et ensuite, huitième critère, autorisation de divulgation. Vous devez fournir une autorisation pour la divulgation de vos renseignements personnels au CCNB. Nous restons à votre disposition pour toutes questions supplémentaires. Nous vous remercions une fois pour votre intérêt et vous souhaitons bon succès dans vos démarches. Eh, ils ont copié ma phrase ou comment? Oh non! En tout cas, prenez, c'est gratuit. Ensuite, ici, ils vous disent les avantages de participer à ce programme. C'est quoi les avantages? On va les lire ensemble. S'ils ont mis là, pourquoi pas? Premier avantage, profitez d'un service d'orientation personnalisé pour vous aider à choisir le programme le mieux adapté à vos besoins. Deux, obtenez une place garantie dans le programme sélectionné. C'est pas moi qui l'ai dit, vous le lisez. Trois, recevez une offre d'admission express dans les 20 jours ouvrables. Eh, suivons la soumission complète de votre demande. Quatre, bénéficiez d'un accompagnement dans la préparation de votre demande de permis d'études. Cinq, augmentez vos chances d'approbation pour le permis d'études. Six, recevez des conseils pratiques avant votre arrivée au Nouveau-Brunswick. Sept, accédez à des cours d'anglais avant votre arrivée au Canada pour renforcer vos compétences linguistiques. Huit, bénéficiez de nombreux services aux étudiants, y compris la préparation à l'emploi pendant vos études. Neuf, étudiez dans un programme de deux ans qui vous prépare directement à intégrer le marché du travail. Et dix, profitez d'un soutien et d'un accès privilégié à la résidence permanente avant vos études. Hey, le Québec a niaisé, on va à l'ailleurs, ok? Ok, donc ici, ça c'est un formulaire de communication, ok? Si vous voulez obtenir des informations, vous venez mettre votre nom ici, ok? Prénom, pays, admission déjà faite, admission déjà faite, une demande d'admission pour autant 2025. Si vous avez fait, vous faites oui. Si vous n'avez pas fait, vous faites non. Ensuite, vous envoyez le formulaire, ok? Donc, c'est très, très, très important les amis. Là, c'est le formulaire, bon, le formulaire d'admission ici, c'est, ah bien, important, admission internationale. Veuillez noter qu'en raison d'un volume élevé de demandes internationales, les places réservées pour la population sont remplies pour la session d'automne 2024. On comprend. Et nous, on s'en fout de cette partie-là parce que nous, c'est, c'est les, comment on dit? Nous, c'est automne 2025 qui nous intéresse, ok? Donc, ici, remplissez le formulaire de demande d'admission, de payer les frais. Ça, c'est les différents états. Si vous voulez faire votre demande d'admission, vous allez payer les frais ici. Si vous voulez suivre le téléchargement requis, traitement de la demande, il vous montre ici, décision de CCNB, vous pouvez faire appel également, les lettres d'attente, conditions et autres, ok? Donc, voilà. Là, nous avons fait, nous avons lu les conditions pour le programme pilote, donc, pour le collège communautaire du Nouveau-Brunswick, ok? Pour les personnes qui veulent faire les procédures et autres, ok? Donc, si vous voulez, vous êtes sûr que vous répondez à toutes les exigences ici. Vous viendrez comme ici pour faire votre demande d'admission, ok? Donc, voilà. Le programme pilote, nanana, nanana, futur étudiant canadien, vous, vous, c'est là-bas. Ça, c'est IRCC. Ça, c'est les conditions supplémentaires et voilà, ok? Vous allez remplir cela, vous allez soumettre. C'est simplement, 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 ok? Donc, voilà. Donc, là, vous faites pareil. Pareil pour le collège et la cité, ok? Collège et la cité. Vous venez ici. Collège et la cité. Vous tombez sur leur page d'accueil. À dire, les formations, deux ans et plus. Ça, c'est le site du collège la cité. Étudiants internationaux, plus d'infos. Non, je ne vais pas clavarder, s'il vous plaît. Étudiants internationaux. Futurs étudiants, aussi. Étudiants internationaux, comme ça. Équipe internationale, avant de partir, votre arrivée, collège la cité et autres. Eux, leur site est fait vraiment très, très, très différemment. Ils commencent d'abord étudiants internationaux. Ils vont parler à la cité. Nous avons la décision d'aller étudier dans un autre pays. Nanana, nanana, bonne raison d'étudier au collège la cité. La cité offre 140 programmes. Nanana, ils font trop, 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 trop de présentations, quoi. Trop de présentations, donc. Voilà. Et les formations, les différents programmes. Ce sont les différents programmes. Quoi? Moi, je n'aime pas trop la façon que leur site est fait. C'est trop de tralala avant d'arriver, avant d'arriver à Outuse, quoi. Dans des études, on a compris les programmes. Maintenant, 140 programmes post-secondaires pour faire la demande d'admission, ok? On veut savoir comment faire la demande d'admission. Pour étudier, ok, ok. Bon. Next. On ne perd pas le temps là-dessus. On va aller voir au niveau de l'université laurentienne. Je prends au hasard, hein. Université laurentienne. Ok. Moi, je vous montre comment est-ce que vous allez faire. Ok. Je vous montre comment est-ce que vous allez faire. Mais... Les conditions restent les mêmes, ok? Vous devez provenir d'un pays admissible. Vous devez être admis dans un programme de deux ans et plus. Et lorsque vous faites votre demande d'admission, vous devez spécifier que vous posez votre demande d'admission dans le cadre du projet pilote. Comment déposer une demande? Ça, c'est très, très, très facile. Bon. Not found. On va aller ailleurs, alors. Université canadienne étudiants internationaux. Admissions. Postuler maintenant. Vous savez, ces sites-là changent tellement de configuration tout le temps qu'on est obligé de s'adapter tout le temps. Ce n'est jamais la même chose, hein. Lundi, tu vas voir que la page est ouverte. Demain, ben, la page est fermée. Type de soumission. On est ici au niveau des étudiants internationaux. Je pose une demande à l'université laurentienne, ok? Suivant. Chiant. Tu mets tes informations, adresses, nananana, principal language of communication, maternal language. Ici, là, vous mettez toutes les informations et vous cliquez sur suivant, ok? Là, nous sommes en train de faire les demandes d'admission à l'université laurentienne, programme de deux ans au moins à temps plein, ok? Donc, les différentes sections que vous allez compléter, moi, je ne les ferai pas, sinon la vidéo va être longue. Donc, vous avez la section personnelle, le choix du programme secondaire, ok? Vos études secondaires, études postsecondaires que vous avez faites. Ensuite, vous allez devoir payer les frais ici et vous allez se mettre, ok? Mais sinon, vous pouvez vraiment vous fier à la démarche, au plan qui a été énoncé ou décrit par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc, les gars, ça m'a fait très plaisir de vous présenter la vidéo pour vous montrer que c'est possible d'étudier au Canada, hors-province du Québec et obtenir la résidence permanente. Et cela, grâce à ce programme, ici, programme pilote pour les étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Donc, ici, vous avez établissement d'enseignement participant. La somme d'argent, quand vous venez de le voir au niveau du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, ça dépend de chaque école. Chaque école a un montant qu'il exige tout dépendamment du prix de la formation, ok? Donc, n'hésitez pas à venir parcourir les anglais ici. Qui peut présenter une demande, obtenir les documents requis, comment présenter une demande après avoir une demande, présenter une demande et l'avoir d'accès à la résidence permanente. Donc, je vous mets la vidéo précédente que j'ai faite sur ce programme-là juste à la fin. Mais n'hésitez pas à vous lancer bon succès dans vos différentes démarches et à vous la résidence permanente, ok? Ciao, ciao!